Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Ministre de la Santé. M. le Ministre, en 2013, jeune député de l'ISER, vous réalisiez un rapport sur la filière du sang. En plus de déterminer les besoins nationaux et de savoir y répondre, votre feuille de route devait permettre l'équilibre économique de la filière. Vous aviez fait le choix d'une concertation large avec l'ensemble des acteurs, professionnels, usagers, associations. Mais ça, c'était avant. Maintenant, vous êtes ministre du Nouveau Monde. La concertation, ce n'est plus votre truc. On constate aujourd'hui que vos politiques sont à l'opposé de vos intentions. Aujourd'hui, les acteurs de l'établissement français du sang sont exclus du Ségur de la Santé, alors que les métiers ne sont ni valorisés, ni justement rémunérés. Pire encore, un dimanche, vous promulguez un décret qui prie son budget de 10 millions d'euros. C'était d'ailleurs sans compter sur l'œil avisé de notre présidente Valérie Rabault. Monsieur le ministre, ce service public était convalescent. Vous êtes en train de l'euthanasier. Vous l'euthanasiez en fragilisant ses personnels, les associations de donneurs. Pourtant, les défis sont devant nous. La disparition des points de collecte est devenue insupportable alors que les donneurs sont au rendez-vous. Il vous faut maintenant favoriser le recrutement de nouveaux médecins devenus rares sur nos territoires. Ils disparaissent dans l'Aisne, mon département. Il vous faut massifier la formation des infirmiers à l'entretien pré-don pour maintenir les collectes avec la télémédecine. Monsieur le ministre, s'il n'est pas rare que vous tourniez le dos à vos convictions et à vos engagements, s'il vous plaît, pas avec l'établissement du français du sang, pas avec ses personnels, pas avec nos donneurs. L'organisation de la filière est un modèle de déontologie, un symbole du bénévolat. Vos donneurs sont la fierté de la France solidaire et des intéressés. Monsieur le ministre, allez-vous restituer les 10 millions d'euros ? Quand allez-vous répondre à la concertation ? Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. La Fondation Nicolas Hulot pour l'Homme et pour l'Environnement a produit ce matin une étude qui fait état de l'ensemble des financements publics et privés destinés à l'agriculture à la part qui revient 10% fléchée sur l'agroécologie et 1% véritablement pour la réduction des pesticides. Une controverse s'est installée et je ne souhaite pas pour ma part l'alimenter puisque j'ai passé des années à essayer de réconcilier dans les fonctions qui étaient les miennes des milieux, l'écologie, l'agriculture et à trouver les voies d'une médiation et d'un chemin de progrès. Alors pas de querelle sur la QSA et le Nodu, pas de querelle aujourd'hui sur la mesure annuelle qui dépend des conditions pédoclimatiques et des conditions économiques et les décades, pas de querelle aujourd'hui sur la substance CMR etc. Mais une réalité, nous ne sommes pas au rendez-vous de la promesse de 2009, nous n'y sommes pas dans l'ancien mandat, nous ne sommes pas dans ces années perdues durant ce mandat et nous devons nous regarder en face. Et la fondation Nicolas Hulot, au-delà des controverses qui courent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pose une vraie question. Est-ce que la puissance publique s'est mise au rendez-vous ? Les paysans, le monde agricole, oui, une révolution culturelle pour les producteurs et les consommateurs est engagée aujourd'hui. La science est au rendez-vous. Le biocontrôle a doublé comme solution aujourd'hui dans la phytopharmacie du monde agricole. Mais la puissance publique n'est pas au rendez-vous. Monsieur le ministre, j'ai trois questions à vous poser pour qu'on sorte de l'écolo-bashing comme de l'agri-bashing. J'ai envie de vous dire, est-ce que nous sommes capables de faire du plan stratégique national le moyen de rééquilibrer les aides publiques de la politique agricole commune au service d'une véritable agroécologie systémique ? Deuxième question, est-ce que nous sommes capables de mettre en place une vraie politique de régulation du foncier pour installer des jeunes, renouveler les générations ? Sans cela, il n'y aura pas d'agroécologie et de solutions pour sortir de la dépendance à la chimie. Enfin, dernière question, est-ce que nous sommes capables de réconcilier science et démocratie, de réhabiliter le processus éco-phito qui est en panne aujourd'hui et de nous donner comme objectif pour la santé des hommes et de la terre de nous remettre autour de la table et de travailler ensemble ? Merci. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre en charge du logement. Les allocataires viennent de percevoir l'APL de janvier et pour certains, trop nombreux, cette APL a fondu comme neige au soleil. Ainsi, les étudiants, jeunes actifs et contrats de professionnalisation sont lésés par l'application de votre réforme. Très concrètement, depuis le 1er janvier 2021, les aides personnalisées au logement sont calculées sur les 12 derniers mois et réévaluées tous les 3 mois. Or, le mode de calcul précédent avait deux avantages. Un montant d'aides stabilisé sur l'année d'ouverture des droits, calculé sur un revenu N-2 le plus souvent nul ou quasi nul pour les jeunes ménages. Et un reste à vivre, amélioré par le cumul transitoire des premiers revenus du travail, parfois irréguliers, et d'une aide au logement favorable et encore stable. Avec l'application de votre réforme, pour éviter les effets d'aubaine, beaucoup de nos concitoyens ont eu ainsi la très mauvaise surprise de constater des baisses importantes, voire la perte totale de leur aide personnalisée au logement. D'ailleurs, vous avez décalé à deux reprises son entrée en application parce que cette réforme ne contribue pas à mieux protéger les jeunes, notamment les jeunes en alternance ou les nouveaux entrants sur le marché du travail qui voient subitement leurs ressources amputées de 30% alors même qu'ils vivent avec de petits salaires et doivent régler des loyers importants. N'étant pas soumis au régime des étudiants, les contrats de professionnalisation sont également largement frappés par cette réévaluation sur la base des 12 derniers mois. Même les étudiants dont la situation n'a pas changé constatent des baisses dans le versement de leur APL. Pourtant, dès les débats sur la loi de finances 2020, mon groupe avait alerté avec insistance sur les conséquences de ce nouveau calcul et il était proposé de maintenir un régime dérogatoire pour les moins de 25 ans calé sur le dispositif applicable aux apprentis. Alors, ce dispositif coûte 90 millions d'euros et en l'absence d'un minimum jeunesse que votre gouvernement refuse, beaucoup de jeunes perdent le bénéfice d'une aide de stabilité pour se lancer dans la vie. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le 18 novembre dernier, si même j'évoquais la lueur d'espoir que constituait l'annonce des vaccins et je vous interrogeais sur la stratégie vaccinale du gouvernement tout en faisant des propositions. La réponse fut simple et limpide. La France est prête à vacciner. Malheureusement, les Français constatent que ce qui avait été annoncé ne s'est pas déroulé comme prévu. Les objectifs de personnes vaccinées sont régulièrement revus à la baisse. Les centres de vaccination manquent de doses et le vaccin français reste introuvable. S'y ajoute l'absence de réponse de l'initiative des présidents de groupe socialiste à l'Assemblée au Sénat, Patrick Cannaire et Valérie Rabault, demandant que transparence soit faite sur les contrats passés avec l'industrie pharmaceutique. Cette situation ne peut et ne doit pas perdurer. Nous sommes dans une course poursuite en France, en Europe et dans le monde entre la vaccination et le virus avec ses variants. Aussi, pour reprendre l'expression du président de la République sur la guerre à mener contre le virus, nous devons mettre en place une économie de guerre. Donc j'ai deux questions. La première, allez-vous enfin engager réellement la bataille pour obtenir la levée des licences sur les vaccins ou en cas de refus de l'industrie pharmaceutique, faire appel à la licence d'office ? Ensuite, allez-vous investir massivement en France afin d'avoir des chaînes de production des vaccins ? Je vous remercie. Merci, M. le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à M. le garde des Sceaux, apparemment il n'est pas là, mais en fait, s'adresse à M. le garde des Sceaux et concerne les problématiques liées au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. Pour rappel, le chlordécone est un produit qui a été utilisé entre les années 70 et 95, à peu près, dans les plantations de bananes. C'est un produit cancérigène, les liens de causalité ont été faits concernant les cancers de la prostate. C'est aussi un produit qui est un perturbateur endocrinien. Aujourd'hui, en Guadeloupe et en Martinique, les voix s'élèvent contre des mesures qui ont été prises injustement et récemment. S'agissant de l'enquête parlementaire faite par l'Assemblée nationale en 2019, les documents versés justement lors de cette enquête, eh bien, ces documents ont été scellés et ne seront consultables qu'en 2044. Je vous dis bien 2044. Pire encore, des plaintes, des associations, des associations écologistes, mais des élus et des parents de personnes victimes du chlordécone, ces plaintes sont dans la voie, justement, de l'intégration, en tout cas, parce qu'il y a une dissimulation avérée de preuves. Donc, on ne veut pas tenir compte de la situation. On veut prescrire. On veut prescrire, et je crois que c'est vraiment injuste par rapport aux populations concernées. S'agit-il, monsieur le ministre, de dissimulation avérée de preuves? S'agit-il d'un déni de justice? S'agit-il d'un mépris à l'égard de ces populations? J'attends votre réponse. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Chers collègues, Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. A plusieurs reprises, le Président de la République a dit des agriculteurs pendant la crise sanitaire qu'ils étaient des héros de première ligne. Monsieur le ministre, les héros sont fatigués, car au-delà des belles paroles, les actes ne suivent pas. Le monde rural, les agriculteurs et notamment les éleveurs sont en grande difficulté. Faiblesse des revenus, déception de la loi EGalim, lourdeur des procédures administratives, aléas climatiques, économiques et sanitaires, bref, rien de réépargné. Beaucoup trop d'agriculteurs vivent dans la précarité et la profession connaît un taux de mortalité par suicide très élevé. Mais la précarité touche aussi les retraités agricoles qui ont travaillé dur toute leur vie. 55 heures par semaine, c'est les chiffres de monsieur le ministre. Pour eux, une petite lumière se profilait au bout du tunnel avec l'adoption en juin dernier dans la souffrance et après trois ans de débat de la proposition de loi sur les retraites agricoles. Si celle-ci était imparfaite en oubliant le sort des polypensionnés et des femmes conjointes, elle permettait néanmoins de revaloriser le montant minimum des petites retraites de 120 euros par mois pour atteindre au mieux 1000 euros. Huit mois après le vote de cette loi et malgré les discours et les postures, les décrets d'application ne sont toujours pas parus et les retraités agricoles n'ont pas touché un centime de cette revalorisation. Pourquoi attendre alors que cette réforme pourrait aider dès aujourd'hui de nombreux agriculteurs en grande, retraités agricoles en grande précarité ? Alors monsieur le ministre, la question est simple. Quand allez-vous signer les décrets d'application de cette loi devant enteriner ces avancées, même modestes pour les retraités agricoles ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada